Sous-directeur Afrique centrale au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Quentin Tesser est actuellement à Brazzaville pour assurer le suivi des dossiers relatifs aux projets collaboratifs entre la France et le Congo. En compagnie de l'ambassadrice de France, Claire Bodoni, il a eu l'opportunité de revisiter avec le premier ministre chef du gouvernement, Anatole Colliné-Macosso, plusieurs axes de coopération bilatéral. On a signé il y a quelques semaines en marge de la COP28, un country package, travailler avec le Congo sur la préservation de l'environnement, sur la recherche et comment est-ce qu'on peut tous travailler ensemble pour s'adapter au changement climatique aujourd'hui. C'est un axe majeur de notre coopération. On a évoqué également les sujets économiques, les sujets de coopération culturelle, mémorielle, puisque les deux présidents souhaitent qu'on puisse travailler ensemble sur la mémoire de Brazzaville, capitale de la France libre. Et donc on a toute une série de projets aujourd'hui qui sont en train de se lancer sur ces sujets-là. Concernant la question spécifique de l'histoire mémorielle, la France s'emploie à promouvoir le Congo à travers diverses initiatives. On commence à travailler sur la façon dont on pourrait mettre en valeur Brazzaville dans le cadre des commémorations des 80 ans du débarquement en Provence. En 1944, il y avait un certain nombre de combattants qui sont venus du continent africain et qu'on souhaite pouvoir valoriser à cette occasion. Et à plus moyen terme, il y a la rénovation du Cephrade, qui a accueilli la conférence de Brazzaville en 1944, pour mettre en valeur les différents lieux de la résistance à Brazzaville, pour pouvoir avoir un musée qui permette d'expliquer aussi cette histoire-là à tout le monde, mais aussi de se projeter dans l'avenir, puisque le Cephrade n'a pas seulement été ce lieu de Brazzaville au moment de la résistance, mais aussi, après l'indépendance, un lieu de création artistique, de formation artistique extrêmement importante. Et on souhaite pouvoir redonner cette dimension-là à ce centre pour se projeter vers la création artistique et culturelle du XXIe siècle aujourd'hui au Congo. Il y a tout juste 24 heures, s'inscrivant dans la continuité de cette étroite collaboration, la France a livré une aide humanitaire au gouvernement, comprenant des tentes, des kits d'outils de construction, des tapis de sol individuels et des couvertures. Ce geste vise à participer à la mise en place d'un site dédié à l'accueil des victimes des inondations.